Et voilà, nous sommes de retour pour mon déni matin avec mon invité ce matin, Christine Varchand. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin, nous sommes le lundi 27 novembre. Et ce matin, coup de projecteur sur une artiste franco-américaine, Naika Richard, que nous avons le plaisir de recevoir. Aujourd'hui, cette jeune chanteuse termine son cursus universitaire en école de musique dans l'une des meilleures écoles de musique des États-Unis à Boston. Et elle a fait le déplacement ici jusqu'en Floride. On va parler avec elle de son aventure musicale. Elle vient tout juste de signer un contrat avec Universal Music. On va parler de tout ça avec elle. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert. Chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous de regarder Rendez-vous le matin. Je vous le disais tout de suite, on va faire un coup de projecteur sur une jeune artiste, une chanteuse. Il s'agit de Naïka Richard. Bonjour Naïka. Bonjour. Alors merci d'être ici avec nous aujourd'hui parce que vous venez de loin, j'allais dire, vous venez de Boston. Oui. Vous terminez un cursus universitaire dans l'une des meilleures écoles de musique des États-Unis. Absolument. On va parler de votre parcours, vous êtes toute jeune, vous avez 22 ans. Oui. Et vous venez, comme je le disais, de signer un contrat avec Universal Music. Avec Universal Music, oui. Donc pour vous, tout s'enchaîne bien finalement. Vous terminez le cursus fin d'année en décembre. Je n'aurais pas pu demander mieux, franchement. C'est parfait. Donc on va parler avec vous de tout ça, de ce que ça peut vous apporter, de votre plan de carrière. Tout d'abord, on peut parler de votre musique, elle est comment ? Comment vous définissez votre style ? Je définis mon style comme world pop parce que j'ai toujours été une très grande fan du pop depuis que je suis toute petite. Mais j'ai grandi dans beaucoup de pays autour du monde et j'ai toujours eu cette influence de world music. Et donc c'est une grande partie de ma personne et de qui je suis et j'ai introduit ça dans ma musique. Vous parlez d'une influence des musiques du monde parce que vous êtes franco-américaine. Oui. D'un beau mélange. D'un beau mélange. Pour vos parents également. Oui, ma mère est haïtienne et mon père est français, mais il est né, il a grandi à Madagascar. Vous avez vécu Renoatu, en plein milieu du Pacifique. Oui, en plein milieu du Pacifique, une magnifique île. J'ai eu beaucoup de chance de vivre là-bas. J'ai vécu en Guadeloupe aussi quand j'étais petite. J'ai vécu au Kenya, en Afrique du Sud, à Paris aussi, deux ans. Donc tout ça vous a influencé pour vos titres. Alors ce que je vais vous proposer tout de suite et à vous, c'est de regarder, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, de regarder votre dernier single, la dernière vidéo qui s'appelle Ride, qui a été tournée cet été. Donc il n'y a pas très longtemps. On regarde l'extrait, on en parle juste après ? Absolument. Je vous propose de regarder Ride, je ne sais pas. Routine haze, concrete maze, I think I'm fading. Inside down, upside out, my soul is breaking. I can't stay. This place isn't big enough for me. I got a whole world left to see. I wanna get high with a few good friends, hit the road, see where it ends. Kick up my feet in the backseat, bump up the fresh beats, rap, 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 bum, 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 bum. I wanna leave tracks on the untouched and follow the sun, see where it ends. Bring out some drinks and a fresh beat, bump and all repeat, rap, 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 bum, 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 bum. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Bum, 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 bum. Open space, fall from hate. It's easy breathing. I wanna get high with a few good friends, hit the road, see where it ends. Kick up my feet in the backseat, bump up the fresh beats, rap, 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 bum, 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 bum. I wanna leave tracks on the untouched and follow the sun, see where it ends. Bring out some drinks and a fresh beat, bump and all repeat, rap, 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 bum, 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 bum. Turn it up. Turn it up. Rap, 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 bum, bum, bum. Turn it up. Rap, 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 bum, 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 bum. Bedoune, badoune, wao. Bedoune. Bedoune, badoune, wao. Bedoune. Sous-titrage ST' 501 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 il faut que je parle avec les gens avec qui je travaille pour voir s'ils sont d'accord avec moi et qu'on arrive sur un terme, mais moi je sais, c'est dans moi en fait, je sais tout de suite ce que je veux et ce que je veux pas. Donc c'était décidé, ce sera ces quatre chansons et pas d'autres. Vos parents, ils réagissent comment face à cette notoriété naissante ? Parce que vous avez 22 ans, je le rappelle, c'est le début finalement. Oui, c'est le tout début. Vous n'êtes même pas encore diplômée ? Non. Et vous avez déjà signé ? Oui. Donc vos parents, ils ont même vos proches ? Oui, mes parents, ils sont très fiers. Ils sont très fiers. Vos proches ? Et encore une fois, ils ont un support incroyable, donc c'est vraiment une chance pour moi. Ils sont très fiers, ils sont prêts à m'aider pour tout ce que j'ai besoin et je pourrais pas demander de plus. Donc l'année prochaine, un grand changement également, donc il y a cette EP qui va sortir en janvier, vous allez déménager à Los Angeles, vous allez faire comme toutes les stars, comme tous les chanteurs, allez vous installer en Californie ? Voilà, c'est là où je dois être en ce moment et je connais un peu Los Angeles, j'ai beaucoup de chance d'avoir énormément de connexions de mon école qui sont déjà là-bas, donc au moins je ne serai pas toute seule, je ne serai pas un petit poisson dans l'océan. Et non, ça va être une nouvelle aventure pour moi. Et l'école, vous en parlez, vous avez appris quoi finalement dans cette école ? Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait une école de musique comme ça ? Ah, il y a énormément de choses, et même moi je ne savais pas, j'avais la même question quand je suis arrivée, je pensais, ça va, je chante, ça va être super facile, mais non, c'est vachement difficile, il y a beaucoup qui va derrière, c'est vraiment, l'industrie de la musique, c'est vraiment un monde unique, et c'est un monde complètement séparé, et j'ai appris, on est obligé d'apprendre la théorie musicale en arrivant, donc j'ai pu apprendre le jazz, la musique classique, comment faire de conducting, un orchestra, un orchestre, un chef d'orchestre. Après, bon, c'est des excellentes valeurs à avoir, et j'ai grandi. Je pense que finalement, on apprend tous les styles, c'est ça ? Mais est-ce qu'on est formé également à gérer cette notoriété, est-ce qu'on est formé à ça ? Parce qu'on est prêt en fait, parce que là finalement, vous allez être lâchée dans le grand bain, c'est un peu ça l'idée, parce que vous êtes à l'école pour l'instant, c'est un petit peu le cocon, on va dire, mais à partir de fin décembre, c'est l'EP, c'est la grande maison de disques, est-ce que vous êtes vraiment lâchée, est-ce que vous êtes prête à ça ? Est-ce que vous avez été formée à ça ? J'ai appris que dans cette école en particulier, il faut vraiment être, il faut que ça vienne de soi, parce qu'on peut prendre toutes les classes qu'on veut, mais si on n'y met pas le travail en dehors de l'école, ça va aboutir à rien. Et donc moi, c'était une énorme leçon pour moi, c'est vraiment de pousser et d'aller beyond, je ne sais plus pas en français, moi c'est incroyable, d'aller au-delà des cours et de vraiment se trouver en tant qu'artiste, parce que ça, ça prend vraiment beaucoup de temps et c'est toute une aventure pour moi aussi, de me trouver en tant qu'artiste et non, il faut vraiment pousser, il faut vraiment s'y mettre, il faut que ça vienne de soi, parce que c'est comme tout, si on ne met pas le travail de plus, ça ne va aboutir à rien. Et ça m'a formée, j'ai eu des cours avec des professeurs incroyables, Cara Diaguardi, c'était une de mes profs, c'est une des juges originales de American Idol, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle, elle a été une excellente mentor pour moi, et c'était vraiment quelques classes qui m'ont vraiment poussé, plus que d'autres, mais après, le reste, ça vient de soi. Et puis, il faut garder ses valeurs, c'est ça ? Voilà, il faut absolument garder ses valeurs. De toute façon, vous aurez vos parents, je pense, derrière vous, qui vont vous soutenir toutes les années qui vont suivre. Quels sont vos projets pour la suite ? Donc là, il y a l'EP qui va sortir en janvier, vous avez donc ce contrat avec Universal, vous aurez des engagements avec eux, forcément ? Absolument, oui. Il y aura d'autres choses à faire ? Après l'EP, je suis en train de travailler sur d'autres morceaux aussi, et puis j'espère que vers la fin de l'année, on pourrait avoir un album de près, pour sortir l'année d'après. Et donc, pour l'instant, le grand projet, c'est l'album, et j'ai vraiment hâte de finir mes cours, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, et là, j'aurai beaucoup plus de liberté à écrire tout le temps, et à rendre mes morceaux mieux. Et toujours solo ? Vous avez des idées de featuring ? Vous avez des envies un petit peu de travailler avec d'autres artistes ? Absolument, absolument. Mais après, ce qui est génial, c'est qu'avec le level, ils pourront faciliter ça, j'espère. Vous avez des noms comme ça ? Avec des personnalités que vous aimeriez atteindre ? Même si ce n'est pas réalisable aujourd'hui ? Je trouve que pour mon son, une collaboration qui pourrait être très intéressante et très chouette, c'est avec Major Lazer, parce qu'ils ont ces influences un peu caribéennes, etc. Et j'adore, je les adore. J'en ai d'autres, mais là, j'oublie. J'en ai le fond, évidemment. Ça viendra, de toute façon, sur votre route. Je vous le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, Naïka, d'être venue nous présenter Ride, pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Bon courage pour la suite de vos études. Ça se termine en décembre. Ça se termine, ouais. Bon courage également pour l'EP qui arrive juste après. Tout s'enchaîne pour vous. Bonne chance pour votre contrat avec l'Universal Music. Merci de m'avoir reçu. Et puis n'hésitez pas à revenir de la Mouvenet de Boston, en Floride. N'hésitez pas à passer de Côte-Ouest à Côte-Est, de venir de Californie, pour nous présenter votre album. Ah oui, absolument. Merci beaucoup, Naïka. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site Internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et Toi avec Maître Albert. Chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook, floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail à floride.tv arrobas gmail.com et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour le vendredi matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. pour le vendredi matin. Sous-titrage Société Radio-Canada pour le vendredi matin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...